... Bonjour mes petits camarades. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 juillet 2019 et je vous emmène faire un petit tour au camp romain de Vireux, de Vireux-Molin. Donc certainement des belles pierres, des beaux points de vue, on va encore se régaler. A bientôt ! Eh bien voilà, un des points de vue, parce qu'il y en a plusieurs, du camp romain de Vireux. Donc avec vraiment un beau paysage autour des masses et des anciens, des Ardennes. Et puis la roche, parce qu'ici il y a beaucoup de roches, de schistes, d'ardoises. Étonnant point de vue, on est déjà très haut par rapport à la ville de Vireux et ça monte encore. Voilà, toujours un peu plus haut. Et les maisons qu'on aperçoit là-bas, on appelle ça la montagne des vignes. Voilà, toutes ces pierres, ce mur, ce sont les vestiges d'un habitat féodal, comme il est écrit ici, et son mur d'enceinte. Il y a une sacrée longueur quand même. Et ça continue. Et comme on est en hauteur là, vous connaissez l'adage, on dit qui tient les hauts, tient les bas. Toujours la suite du mur et des fortifications. Avec les fondations, certainement d'une maison ou d'un édifice quelconque. Et ça continue, mes petits camarades, ça continue, ça continue. Alors là, on arrive sur une autre étape du site. Donc voilà, derrière ce panneau-là, vous voyez ce four à pain. C'est un four à pain d'une cuisine féodale, toujours de ce camp romain. Il est précisé que ce four est de grande capacité pour une population importante. Donc il y a eu des fouilles. Tout est expliqué sur ce panneau, mais il faut faire le déplacement, parce que franchement, ça vaut le coup. Voilà, c'est une des tours d'angle, parce que, comme le panneau l'indique, au pluriel, il devait y en avoir plusieurs. Et visiblement, sur le plan de situation, on en voit quelques-unes. Voilà, cette fameuse tour d'angle en images. Et puis, ça domine toute la vallée. Il fallait qu'on remarque en contrebas. Voilà, je suis un peu passé au-delà des barrières, malgré que ça ne soit pas recommandé, pour vous donner une vue plus plongeante sur cette vallée, et puis sur ces vallons qui l'entourent, qui en serrent cette belle vallée. Voilà, donc on arrive maintenant sur le site des habitats, puisque c'est encore au pluriel, du Bas-Empire. Voilà, le principe de couverture des habitats. On vous explique tout. Et puis, il y a un point de vue, là. On va voir ce que ça donne. Ah, puis, tout au loin, dans la vallée, vous le verrez, je l'espère sur le film, moi, je le vois bien d'ici, mais on voit la meuse. La meuse qui serpente. Donc, voilà, la chapelle, avec un très beau point de vue. Alors, Vireux, il y a deux Vireux, en fait. Il y a Vireux-Malin, où je suis actuellement, et puis de l'autre côté de la meuse, on a Vireux-Valran. Donc, ce qu'on voit en face, là, c'est Vireux-Valran. Regardez comme c'est beau. On entend la cloche de l'église. Et puis, vous voyez en contrebas le fleuve qu'on appelle la meuse, avec des bateaux, des petites péniches, des pénichettes. Voilà, c'est un point de vue, franchement, magnifique ici. Ça, c'est beau. C'est magnifique, c'est magique. Il y a du soleil. Les petits oiseaux chantent. Je suis au calme, hein. Pas un pèlerin non plus aujourd'hui. Et puis, voilà, la nature, le bon air, la découverte. Découverte du patrimoine ardennais, de son passé, de son histoire. C'est vraiment des images à vous couper le souffle. Là, c'est un autre endroit, un peu plus loin que le bâtiment religieux. Donc, toujours avec la meuse en contrebas et cette route qui mène à Chaud. Et puis, j'y vais d'ailleurs. Donc, on va aller voir est-ce qu'il y a un petit promontoire avec des indications. Voilà. Autre lieu, autre vue. Il s'agit d'un plan de situation. Alors, on a toutes les indications géographiques, là. Voilà, le nord est par là. On a Hierge, Jivey, Dinan, Liège, Fromlaine, Ensurmeuse, Aubrive, Les Carrières, Ransène, Chaud, Trèves, Le Luxembourg, Arnie, Verdun, Léot-Trivière, Montermey, Charleville, Montigny-Surmeuse, Fépin, Fumet, Ebrevins, Errance. Et là, on est au sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?